Bonjour, nous allons corriger le carnet G du roman Le mystère de Lucie Lost. Numéro 1, alors on demande pourquoi Alphie ne veut pas que Mary et Jim aillent à l'école voir M. Bigley à propos des mauvais traitements qu'ils subissent, Lucie et lui, à l'école. C'est parce qu'ils croient, Alphie, que ça va aggraver, ça va empirer la situation. Non seulement ça ne va pas les aider, mais ça va empirer la situation. C'est à la page 241. On t'a demandé, au numéro 2, la définition du terme « cairn » et on ne voulait pas la définition du dictionnaire, on voulait la définition qui est donnée dans le texte. On parle d'amas, de pierres et de terre. Au numéro 3A, il y avait une question en deux volets. Alors, qu'est-ce que Mary essaie-t-elle de nettoyer sur les murs de sa maison au chapitre 19? Ce sont les écritures que des gens malveillants ont laissées sur la maison. Parlant du Lusitania, on retrouve ça au page 244-245. Pour quelles raisons les gens ont-ils fait référence au Lusitania en écrivant ses méchancetés? Bien, en fait, tout le monde pense que Lucie est allemande et que ce sont les Allemands, qui sont les ennemis durant la première guerre, qui ont coulé le Lusitania. Alors, les gens associent négativement Lucie à ce triste événement comme si c'était de sa faute. Alors, pour se venger et pour intimider, ils écrivent la référence au Lusitania méchamment sur la maison. Pages 244 et 245. Que ressent Mary une fois que sa colère devant le mutisme de Lucie est passée? Parce que Lucie ne parle pas, puis là, Mary, à un moment donné, elle n'en peut plus. Elle vit du stress beaucoup, puis elle éclate, elle se fâche. Mais après, elle ressent un autre sentiment. Alors, c'est la tristesse, le regret. C'est à la page 247. Mary regarda Lucie, ouvrez les guillemets, hein, l'extrait qui vient du texte. Mary regarda Lucie, virgule, vit son regard bouleversé, virgule, blessé, virgule, et se rendit à leur compte de ce qu'elle venait de faire. Point. Fermez les guillemets. Qu'a fait la mère d'Alphie pour faire disparaître les signes qui pouvaient laisser croire que Lucie est allemande? Explique dans tes mots. Alors, elle avait décousu le bout de la couverture de Lucie où il y avait le nom allemand, le nom Wilhelm, puis elle a aussi enlevé l'étiquette de l'ours en pluche. Ça, c'est à la page 249 où elle dit ça à Alphie. Quel geste de solidarité au numéro 6 le Dr. Co a-t-il pour la famille Withcroft? Bien, en fait, il s'est assis à côté de la famille Withcroft lors de l'enterrement de Jack Brody. Ça, c'est à la page 251. Et même, après l'enterrement, toujours de Jack Brody, il va leur rendre visite dans leur maison, à la page 252. Numéro 7. Quelle idée le Dr. Crow a-t-il pour essayer de forcer Lucie à retrouver la mémoire? Bien, en fait, il pense que de la ramener à l'île Saint-Hélène, là où on l'a trouvée, pourrait l'aider à recouvrir la mémoire. Numéro 8. Quelles sont les deux craintes de Mary quand elle a la visite de Lucie à l'île Saint-Hélène? Explique dans tes mots, dans une ou deux phrases, ses craintes. D'abord, Mary a peur que Lucie ne soit pas prête à vivre cela et que les souvenirs qui pourraient lui revenir soient trop douloureux pour elle, que ça soit traumatisant pour elle. Ça, c'est à la page 263. Et elle a peur aussi de découvrir que Lucie soit effectivement allemande et que, alors, les gens du village soient encore plus cruels avec elle. Elle, ça ne la dérange pas que Lucie soit allemande. Elle le dit, elle dit, je m'en fiche. Mais si on découvrait ça, elle a peur que les gens soient encore plus méchants. Page 264. Finalement, il est décidé qu'Alphie s'en va à l'île Saint-Hélène. Et là, je te demandais quelles sont les nombreuses recommandations que Jim fait à Alphie pour le voyage vers Saint-Hélène avec Lucie. D'abord, il lui dit de faire attention aux rochers. Ensuite, de faire attention aux algues. Il lui dit de contourner Carnier pour entrer dans le détroit de Croc. Il lui donne un chemin qui lui semble le plus prudent. Et il lui dit de jeter l'encre près de la plage, en face de Théine à Saint-Hélène. Il lui dit où accoster pour ne pas avoir de problème. Une fois à Saint-Hélène ou autour de l'île, quelles sont les six espèces d'animaux qui sont mentionnées dans le texte? On parle des aigrettes, des cormorants, des hérons, des macros. Tout ça, c'est à la page 270. D'une baleine, à la page 271. De phoques, à la page 271. D'une mouette, à la page 273. Et d'un marsouin, à la page 271. Numéro 11. À quoi Mary compare-t-elle son sauvetage par les marins du sous-marin allemand? Elle dit que c'est comme un rêve. Elle le dit à deux reprises, au page 275-266. Numéro 12. On te demandait de faire une description des soldats allemands tels que Mary les voit dans le sous-marin. On dit qu'elle voit des visages pâles, barbus, que leurs yeux sont enfoncés, qu'ils ont un air fantomatique. Elle, c'est la façon dont elle les voit quand elle arrive dans le sous-marin. Qu'est-ce qu'ils font, ces soldats allemands, pour l'accueillir? Bien, ils chantent pour elle, à la page 279. Alors, pourquoi le capitaine, à la question 14, pourquoi le capitaine du sous-marin croit-t-il que si ce sont bien les Allemands qui ont torpillé le Lusitania, bien, ils étaient dans leurs droits. Il croit ça, puis il le dit à Mary. Parce qu'il croit que, comme les autres soldats allemands, que le Lusitania transportait des armes pour les Britanniques, leurs ennemis. Ceux qui ne respectaient pas les règles de la guerre, parce qu'ils auraient dû ne transporter que des passagers, pas des armes. Et évidemment, les armes auraient pu être fatales pour le capitaine et son équipage. Page 282. Comment le marin qui a sauvé Mary se nomme-t-il? C'était Willem Kreuz. Ensuite, explique en une ou deux phrases la raison. Mais en fait, il y en a trois raisons pour lesquelles le capitaine allemand accepte de stopper le sous-marin pour secourir Lucie. Et ce, malgré qu'il sache que Lucie est une ennemie, entre guillemets, c'est une petite fille, puisqu'elle était à bord d'un bateau britannique. On trouve la réponse au page 284-285. Bien, d'abord, elle lui fait penser à ses filles. Ensuite de ça, on est près des îles Silly. Lui, le capitaine, connaît l'histoire du Schiller, dont je vous avais parlé au début dans le document de préparation. Ce fameux navire allemand qui s'était échoué tout près des îles Silly, dans la mer, et que les habitants des îles Silly avaient secouru. Ils avaient secouru les survivants, ils avaient enterré les morts. Et l'oncle du capitaine du sous-marin allemand faisait partie de l'équipage du Schiller. C'était un marin à bord du Schiller. Alors, en reconnaissance vis-à-vis de ces gens-là des îles Silly, parce que lui, le capitaine, il pense qu'elle vient de là. Il pense que Mary vient des îles Silly. Il dit que Lucie vient des îles Silly. Alors, en reconnaissance de ça, il veut la sauver. Et aussi, finalement, la troisième raison, c'est parce que son équipage a insisté. Quelle image Mary utilise-t-elle pour décrire son amnésie? Bien là, je suis allée vraiment avec l'extrait du texte de la page 288. On ouvre les guillemets parce que ça vient du texte, on ne l'oublie pas. C'est comme si on était enfermé dans une pièce obscure, virgule, avec des portes tout autour au lieu de mur, virgule. Et où chaque fois que l'on veut en ouvrir une, virgule, elle nous résiste, virgule, solidement verrouillée, point. Il n'y a pas d'issue, point. Un peu de lumière filtre sous les portes, virgule. On sait donc qu'il y en a au dehors, virgule, que c'est la lumière des souvenirs, point. On a une mémoire, point. On aperçoit sa lueur sous les portes, virgule, mais on ne peut pas les ouvrir, virgule. On ne peut pas y avoir accès, point. Fermez les guillemets. Alors, c'était vraiment la comparaison, l'explication qu'elle donne pour dire comment elle se sent quand elle se rend compte qu'elle a pu ses souvenirs, qu'elle est amnésique. Je vous remercie de votre attention. Bonne correction. On se retrouve la prochaine fois pour le carnet H.